Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Perso, je ressens actuellement un mélange de joie, d'excitation et d'appréhension parce qu'aujourd'hui, c'est le jour J. C'est aujourd'hui que La Chèvre Noire, le deuxième tome de ma série La Semeuse de Vent, sort en librairie au Québec. Donc au moment où vous allez voir cette vidéo, vous pourrez acheter mon roman La Chèvre Noire en librairie. La semaine dernière, j'ai posté une vidéo dans laquelle je vous présente ce deuxième tome. Donc je vous parle de l'intrigue, des personnages, des thèmes, de mes sources d'inspiration. Donc si ça vous intéresse, je mettrai le lien vers cette vidéo dans le petit i, quelque part au-dessus et aussi dans la description juste en dessous. Maintenant que cela a été dit, nous pouvons passer au sujet de cette vidéo. Il y a quelques semaines, je vous ai dit sur Instagram de m'envoyer quelques questions en lien avec l'écriture, la lecture ou même des questions sur moi. Je vous ai aussi demandé de m'envoyer des questions sous cette vidéo-là. Et aujourd'hui, j'aimerais répondre à vos questions. Donc voilà ce que je propose pour aujourd'hui. Dans la première partie de cette vidéo, je vais répondre à vos questions, donc faire une FAQ classique. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, j'aimerais faire le tag écriture. C'est un tag que je veux faire depuis très longtemps et je me suis dit que ça allait compléter en fait la partie FAQ de cette vidéo. Commençons donc par les questions que vous m'avez envoyées. Et au passage, merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de m'envoyer une question. Vraiment, merci beaucoup. Donc, première question. Quelle partie a été la plus difficile à écrire dans le tome 2 ? C'est une question que j'ai reçue sur Instagram. Alors le tome 2, La Chèvre Noire, qui sort aujourd'hui en librairie. Quelle a été la partie la plus difficile à écrire ? Je dirais les scènes d'action. Les scènes, ou plutôt les scènes de combat. Dans ce tome 2, il y a beaucoup plus de scènes d'action et de scènes de combat que dans le tome 1. C'est difficile pour moi d'écrire ce genre de scènes et il y en a plusieurs dans le tome 2. Mais je pense que je m'en suis quand même bien sortie. Mon éditrice m'a beaucoup aidée pour les scènes d'action, donc pour les positions des personnages, les termes aussi à utiliser. Donc, voilà. Deuxième question. Combien de temps est-ce que le tome 2 a pris à écrire ? Le tome 1 et le tome 2 étaient en fait un seul et même livre. Donc, à la base, quand j'ai écrit le tome 1 de La Sommeuse de Vent, c'était ces deux tomes-là réunis et ça faisait à peu près cette épaisseur-là. Maintenant, c'est deux livres distincts. Donc, c'est ma maison d'édition qui a suggéré qu'on s'est parlé de livres. J'en ai déjà parlé dans plusieurs autres vidéos. C'était principalement à cause de la taille, parce que ma maison d'édition n'a pas l'habitude de publier des livres aussi gros. Pour que ça reste un prix abordable pour les gens aussi, c'était mieux de publier deux livres distincts. J'ai écrit ces deux livres ensemble. Je dirais que l'écriture de cette version-là du premier tome de La Sommeuse de Vent m'a pris environ 9 mois. Il se pourrait que ce soit pas ça, mais je pense que ça m'a pris environ 9 mois parce que ça, c'était à peu près 160 000 mots, je dirais. Donc, je pense que c'est à peu près le temps que ça m'a pris pour écrire la première version du tome 1 qui était en fait le tome 1 et le tome 2 de La Sommeuse de Vent. Troisième question, quel est le titre du tome 3 ? C'est bien sûr un secret pour l'instant, je ne peux pas vous le révéler. Ce que je peux vous dire, c'est que le titre a changé. Donc, au début, c'était le tome 3 qui devait s'appeler La Chèvre Noire. Ce tome-là est devenu deux livres. Donc, on s'est retrouvé avec un livre qui s'appelle La Respiration du Ciel, un deuxième tome qui s'appelle La Chèvre Noire. Donc, ce troisième tome qui s'appelait en fait La Chèvre Noire, maintenant on ne s'appelle plus La Chèvre Noire parce que c'est le tome 2 qui s'appelle La Chèvre Noire, et je lui ai trouvé un autre titre. Je ne sais pas si le tome 3 va garder le titre qu'il porte actuellement, et c'est pour ça que je ne peux pas vous le révéler. Mais j'ai beaucoup hésité entre ce titre-là et le titre Le tome d'Eliétus, et actuellement le titre de travail du tome 3, c'est Eliétus. Quatrième question, as-tu été impliquée dans le processus de création des couvertures ? Aussi, une question reçue sur Instagram. Alors oui, j'ai été impliquée dans le processus de création des couvertures, mais jusqu'à un certain point. Pour la couverture du tome 1, on m'a envoyé la couverture toute faite et on m'a demandé si ça m'allait. On m'a surtout demandé si le choix du cocotier comme forme blanche sur la couverture m'allait. Mon roman appartient à la collection VLB Imaginaire, donc c'est une collection de la maison d'édition VLB Éditeur, et tous les livres qui sortent dans cette collection suivent une charte graphique. Donc tous les livres de cette collection ont les mêmes polices de caractère sur la couverture et ont aussi tous une forme blanche sur la couverture. Donc ici, on peut voir que c'est un cocotier, la forme blanche. Sur le tome 2, c'est en fait un aéronef, donc c'est la chèvre noire elle-même. Ici, j'ai d'autres romans de la collection VLB Imaginaire. Donc j'ai le roman de Soussokolle, Les Lignes Invisibles. Donc on voit ici une autre forme blanche. Donc ça, c'est le stade olympique de Montréal. Ici, on a la dernière sortie de VLB Imaginaire, et c'est le pacte de minuit de C.L. Polk. Et on voit sur la couverture, donc, une fleur. Pour la respiration du ciel, donc le tome 1 de La Sommeuse de Vent, mes éditeurs et moi, on hésitait entre le cocotier et aussi une fleur de frangipanier, parce que Astra, l'un des personnages de l'histoire, a un médaillon sur lequel il y a une fleur de frangipanier. Mais finalement, la forme de la fleur de frangipanier, c'était pas très beau sur la couverture. Donc c'est pour ça qu'on a finalement décidé d'y aller avec le cocotier. Maintenant, pour le deuxième tome, j'ai donné plus de suggestions. On m'a envoyé donc une première version. J'étais déjà super contente avec les couleurs. Je voulais du bleu pour ce deuxième tome, donc j'étais contente avec le fait qu'il y ait beaucoup de bleu sur la couverture. Mais par contre, la forme blanche, c'était un navire pirate classique, donc un brique. Je trouvais que ça illustrait pas super bien les aéronefs dans mon roman. J'avais peur que ça donne une image fausse, en fait, des aéronefs au lecteur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé au graphiste des images représentant des aéronefs dont je me suis inspirée pour imaginer ceux de la semeuse de vent. Mes suggestions ont été prises en compte. La forme a été modifiée et je suis super contente du résultat. Alors cinquième question, et ça c'est une question que j'ai reçue sur YouTube. Je suis française et j'habite en Outre-mer. Est-ce que je peux envoyer mon manuscrit au Québec ? Où est-ce réservé aux Québécois ? Merci d'avance pour ta réponse. Alors merci beaucoup pour cette question. Je trouve que c'est une super bonne question. Donc je suis contente de pouvoir y répondre dans cette vidéo. Alors oui, il est tout à fait possible d'envoyer son roman à des maisons d'édition au Québec, même si on ne vit pas au Québec. Nadia Chonville, par exemple, a publié un roman dans la maison d'édition Mémoire d'Encrier, qui est une maison d'édition montréalaise, alors que Nadia Chonville habite en Martinique. Donc c'est tout à fait possible. En revanche, ce n'est pas tous les éditeurs québécois qui acceptent des romans de personnes ne vivant pas au Québec. Certains éditeurs québécois demandent aux auteurs d'avoir soit la résidence permanente, soit la citoyenneté canadienne pour pouvoir envoyer des manuscrits. Certains éditeurs l'indiquent sur leur site web, d'autres ne l'indiquent pas, mais c'est quand même un critère de sélection. Donc je vous recommande, avant d'envoyer votre manuscrit à des éditeurs au Québec, de leur demander, donc de leur poser la question en leur envoyant un message. Donc pour résumer, oui, c'est possible. On peut être publié au Québec, même si on ne vit pas au Québec, mais ça dépend des maisons d'édition, donc ça dépend des éditeurs. Voilà, nous avons fait le tour des questions que vous m'avez envoyées. Encore une fois, merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des questions. Maintenant, passons au tag écriture. J'ai vu la youtubeuse About Estelle faire ce tag il y a comme des années. C'est un tag qui existait dans la sphère autortube anglophone et qui a été traduit par Margot Descennes. Et donc comme je l'ai dit, j'ai vu la youtubeuse About Estelle le faire et c'est ça qui m'a donné envie de le faire aussi. Alors, première question. Quand et pourquoi as-tu commencé à écrire ? Quel âge avais-tu ? Dans quel genre as-tu commencé à écrire ? Donc j'ai commencé à écrire très tôt. Quand j'étais enfant, j'étais abonnée à plusieurs magazines comme Je lis déjà, Les petites sorcières, Histoire vraie. Et donc c'est des magazines que l'on reçoit tous les mois. Dedans, il y a des jeux, des bandes dessinées et puis il y a toujours une histoire. Une fois, j'ai lu une histoire dans un Je lis déjà et je me suis dit, et si je réécrivais cette histoire ? Et c'est comme ça que ça a commencé. Je devais avoir 7 ou 8 ans. 7 ou 8 ans max. Et donc j'ai écrit ce petit texte réécrivant donc cette histoire et ensuite je l'ai montré à ma mère et à une voisine qui était présente ce soir-là. Donc ma mère et la voisine étaient en train de discuter dans la cuisine et je leur ai dit J'ai écrit ça, est-ce que vous voulez le lire ? Donc elles l'ont lu et elles ont dit Oh, c'est très bien Mélodie. Et puis voilà. Les premières histoires que j'ai écrites, c'était déjà du fantastique. Fantastique, fantasy. Quand j'étais enfant, c'était les genres que j'aimais le plus lire. Donc forcément, quand j'ai voulu écrire, c'est instinctivement les genres que j'ai commencé à écrire. Deuxième question Comment était ton premier personnage principal ? Comment tes goûts slash muses ont évolué depuis ? Le premier personnage principal, c'était le personnage de cette petite histoire, de cette réécriture. Je ne me souviens pas du tout de ce personnage. Donc à la place, je vais vous parler d'un autre personnage dont quelques années après ce premier texte, j'ai écrit une histoire inspirée de l'anime La Fille des Enfers. Et donc le personnage principal, c'était littéralement une copie de La Fille des Enfers. C'était La Fille des Enfers, mais version Mélodie en fait. Mes goûts n'ont pas beaucoup changé depuis. J'aime beaucoup écrire sur des personnages féminins difficiles à aimer. Donc des personnages féminins qui font des trucs bizarres, qui sont impulsifs, dangereux, qui commettent des erreurs difficiles à pardonner. Quand j'étais enfant, c'était le genre de personnage féminin que j'aimais beaucoup. C'est toujours le genre de personnage féminin que j'aime écrire. Troisième question, Quel est le pire conseil d'écriture ou commentaire que tu aies reçu ? A quoi ressemblait ton premier échec ou ta première perte de confiance ? Pendant très longtemps, je publiais des fanfictions sur internet. Donc j'ai reçu beaucoup de conseils d'écriture, j'ai lu beaucoup de conseils d'écriture, mais je ne me souviens pas du pire conseil d'écriture que j'ai lu. Parce que les conseils que je n'aimais pas, je ne les prenais juste pas en compte et je les oubliais tout de suite après les avoir lus. Mais sinon, je n'ai jamais vraiment vécu de perte de confiance ou d'échec brutal en écriture. Quatrième question, Quelle partie de l'écriture ou du processus d'écriture est ta plus grande force ? Je dirais que l'une de mes plus grandes forces en écriture, c'est le fait de montrer. Donc c'est l'écriture de premier jet et le fait de montrer. Généralement, mes premiers jets sont très propres et j'écris d'une manière très visuelle. C'est aussi quelque chose qu'on m'a beaucoup dit. Cinquième question, Quelle partie de l'écriture ou du processus d'écriture est ta plus grande faiblesse ? La relecture et la correction. Quand j'écris quelque chose, quand je finis quelque chose, dans mon esprit, c'est fini. Je réussis généralement à écrire des premiers jets assez propres parce que je n'ai pas envie de revenir dessus. Malheureusement, l'écriture, c'est beaucoup de relecture et beaucoup de correction. Sixième question, Quelles forces ou faiblesses ont évolué au fil des années ? Qu'as-tu fait pour améliorer ton travail ? Les descriptions. Quand j'étais plus jeune, j'écrivais des phrases super longues et je faisais énormément de descriptions. Et j'ai beaucoup travaillé sur cet aspect-là de mon écriture. Il y a quelques années, j'ai décidé que j'allais arrêter d'écrire comme je le faisais avant et que j'allais essayer de faire juste des phrases courtes. Donc pendant environ 2-3 ans, je me suis forcée à faire des phrases courtes. Ça a complètement changé mon style d'écriture et quand je lis mes anciens textes, je n'ai pas l'impression que c'est moi qui les ai écrits parce que mon style d'écriture maintenant est complètement différent. Et je suis contente d'avoir travaillé sur cet aspect-là de mon écriture parce que j'ai l'impression que ça l'a beaucoup, beaucoup amélioré. Septième question, Quel programme as-tu utilisé le long de ton parcours ? Quel est ton préféré et pourquoi ? Les principaux programmes d'écriture que j'ai utilisés, Open Office, que j'utilisais beaucoup quand j'étais adolescente parce que je n'avais pas de licence Office. Maintenant, j'écris quasi exclusivement sur Word. J'ai eu une période où j'écrivais sur Google Docs et j'utilise aussi un peu Scrivener, mais ça dépend de l'histoire. Quand tu te mets comme ça à côté de moi, on se ressemble beaucoup. Mais tout le monde dit qu'on se ressemble. C'est faux. Huitième question, Tous les Batman ont leur Robin. Quel est ton compagnon préféré pour câliner ou consommer durant l'écriture ? Mon compagnon préféré d'écriture, c'est le thé. J'ai toujours une petite tasse de thé à côté de moi quand j'écris qui devient froide parce que je l'oublie pendant que je suis en train d'écrire. Neuvième question, Quand tu as commencé l'écriture, quel niveau de succès pensais-tu avoir ? Est-ce que là où tu en es actuellement et sur la voie de cet objectif ? Sinon, comment ton rêve a évolué au fil des ans ? Quand j'ai commencé à écrire, comme vous le savez maintenant, j'étais très jeune, donc je ne visais pas du tout le succès. J'écrivais parce que c'est quelque chose que j'avais envie de faire. C'était une activité qui me semblait fun. Évidemment, au fil des ans, ça a changé. Quand je suis devenue adolescente, je me suis demandé pourquoi est-ce que je ne deviendrais pas écrire ? Ça semblait être un métier vraiment cool. Aujourd'hui, je me dis, dans 10 ans, 20 ans, j'aimerais pouvoir vivre de l'écriture parce que je sais que ça ne va pas arriver demain, ni dans un an, probablement pas dans deux ans. Donc mon objectif, c'est vraiment le long terme. Je veux prendre le temps de construire ma carrière d'autrice, publier des livres qui soient intéressants. Je suis aussi à ajouter ici parce que je n'ai pas répondu à cette partie de la question quand j'ai tourné la vidéo, que je suis hyper satisfaite de là où je me trouve actuellement en termes d'écriture, donc dans ma carrière d'autrice. J'ai du mal à croire en fait tout ce qui m'arrive en ce moment. C'est un livre publié, un autre sur le point d'être publié ou déjà publié au moment où vous allez voir cette vidéo. C'est sûr, quand j'étais jeune, je voulais être écrivaine, je voulais publier un livre. Ça n'analyse pas plus loin que ça dans mes réflexions. Donc jamais j'aurais pu imaginer que j'allais un jour me trouver dans la position où je me trouve actuellement. Je suis super satisfaite de là où j'en suis maintenant. Dixième question, Quels auteurs t'ont aidé à réaliser ton intérêt ou ta passion pour l'écriture ? Quels livres t'ont aidé à façonner ton style d'écriture, ton genre de prédilection ou tes goûts ? J'ai lu A la Croise des Mondes et Le Château de Hurl pendant la même période. Et ces deux livres-là, je dirais, c'est des livres qui m'ont vraiment donné une idée du genre d'histoire que je voulais écrire. Et la série de livres qui a vraiment marqué ma vie, c'est La saison royale de Robin Hobb. Onzième question, La comparaison est dangereuse. Comment la comparaison entre ton parcours d'auteur et celui des autres a-t-il démantelé ou aidé le tien ? Un conseil pour surmonter cela. Comparaison is a thief of joy. Je pense que c'est ça l'expression en anglais. Quand j'étais jeune et que j'écrivais des fanfictions, je me comparais beaucoup aux gros auteurs, ceux qui étaient super populaires, qui avaient beaucoup de commentaires, beaucoup de vues sur leurs histoires, sur les différentes plateformes où on publiait des fanfictions à l'époque. Et quand je voyais que mes histoires ne recevaient pas autant d'attention du public, ça me démoralisait beaucoup. Et donc j'abandonnais. J'abandonnais beaucoup d'histoires à cause de ça. Il y a aussi le fait que quand j'étais jeune, j'avais énormément de mal à terminer ce que je commençais. Donc jusqu'à mes 16 ans environ, je n'ai jamais terminé une seule histoire. J'ai dû lire quelque part sur internet, il y a plusieurs années, quelqu'un disant que se comparer aux autres finalement, ça n'apporte pas grand chose. J'ai pris ce conseil à cœur. Si vous comparez aux autres, vous apporte un sentiment négatif, ça vous décourage par rapport à l'écriture. Essayez de vous dire que vous n'êtes pas dans la même position que les autres personnes. Ces personnes-là vivent une vie complètement différente de la vôtre, ont des circonstances différentes des vôtres. La comparaison n'est pas possible. C'est une comparaison injuste de base. Vous n'êtes pas la même personne. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Il m'a fallu plusieurs années pour vraiment adopter cette vision des choses. Mais franchement, sur le long terme, c'est super bénéfique. Douzième question. En repensant à tes premiers projets, Quel genre as-tu appris à aimer et à détester écrire ? Le genre que j'ai appris à aimer écrire, je dirais, c'est la fantasy, la science-fiction, le fantastique. Plus je les écris, et plus j'aime les écrire. C'est comme ça. Trésième question. Quelles sont les excuses les plus courantes que tu te donnes à toi-même ou les forces extérieures que tu as surmontées qui t'empêchent ou t'ont empêchée d'écrire ? Est-ce qu'il y a eu des forces extérieures qui m'ont empêchée d'écrire ? Les excuses les plus courantes que je me donne à moi-même. Je vais dire Je suis trop fatiguée pour écrire aujourd'hui. Ça c'est quelque chose que vous avez sans doute beaucoup entendu dans mes vlogs. Comment je fais pour les surmonter ? Parfois il faut juste que je me fasse violence. L'histoire ne va pas s'écrire toute seule. Ça c'est quelque chose que je me dis beaucoup quand j'ai pas envie. Et ça en général ça fonctionne. Ça suffit à me motiver parce que j'ai abandonné tellement d'histoires que j'ai ensuite regretté de ne pas avoir continué d'écrire. Quatorzième et dernière question. Quand tu as commencé, as-tu pensé à utiliser un nom de plume ? Si tu utilises un nom de plume actuellement, pourquoi en avoir un ? Sinon, pourquoi as-tu pris ton vrai nom ? Quand j'ai commencé, je voulais utiliser un nom de plume. D'ailleurs, cette chaîne YouTube portait mon nom de plume jusqu'à il y a environ 2 ans. Donc je l'ai changé il y a 2 ans pour mon vrai nom. Parce qu'à ce moment-là, j'ai décidé que j'allais publier avec mon vrai nom. Avoir ma carte d'auteur d'un côté et mon autre vie de l'autre côté. Donc j'aimais cette séparation. Quand j'ai signé avec VLV Éditeur et que j'ai parlé donc à mes éditeurs, je leur ai demandé si c'était mieux d'avoir un nom de plume ou pas selon eux. À ce moment-là, dans lequel elle a choisi son vrai nom et qu'elle ne l'a jamais regretté. Et à ce moment-là, je commençais vraiment à me demander si je voulais utiliser un nom de plume. Je me demandais si ce n'était pas une manière pour moi de ne pas y aller à fond. Donc je me suis dit je veux faire de l'écriture ma carrière. Donc je ne vois pas pourquoi je séparerais ma vie de tous les jours de l'écriture. Et donc j'ai décidé d'y aller avec mon nom, mon vrai nom. Donc je m'appelle vraiment Mélodie Joseph. Donc voilà, le tag est terminé. Si vous avez envie de répondre à l'une des questions auxquelles j'ai répondu dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire. Ça me fera un plaisir de vous lire. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à la liker. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À très vite tout le monde. Portez-vous bien. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501